psaume chapitre 89 quantique des temps les rachis je chanterai toujours les bontés de l'éternel ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité car je dis la bonté a des fondements éternels tu établis ta fidélité dans les cieux j'ai fait alliance avec mon élu voici ce que j'ai juré à david mon serviteur j'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité les cieux célèbres tes merveilles au éternel et ta fidélité dans l'assemblée des saints car qui dans le ciel peut se comparer à l'éternel qui est semblable à toi parmi les fils de dieu dieu est terrible de la grande assemblée des saints il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent éternel dieu des armées qui est comme toi puissant au éternel ta fidélité est environne tu donnes l'orgueil de la mer quand ces flots se soulève tu les apaises tu écrasa l'égypte comme cadavre tu dispersa tes ennemis par la puissance de ton bras c'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre c'est toi qui a fondé le monde et ce qu'ils renferment tu as créé le nord et le midi le tabor et l'hermon se réjouissent à ton nom ton bras est puissant ta main forte ta droite élevée la justice et l'équité sont la base de ton trône la bonté et la fidélité sont devant ta face heureux le peuple qui connaît le son de la trompette il marche à la clarté de ta face au éternel il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice car tu es la gloire de sa puissance c'est à faveur qui relève notre force car l'éternel est notre bouclier le saint d'israël et notre roi alors tu parles là dans une vision à ton bien-aimé et tu dis j'ai prêté mon secours à un héros j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme j'ai trouvé david mon serviteur je l'ai loin de mon huile sainte ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera l'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'omprimera point j'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui lui haïssent ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves lui il m'invoquera tu es mon père mon dieu et le rocher de mon salut et moi je ferai de lui le premier né le plus élevé des rois de la terre je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux si ses fils abandonnent ma loi et ne marche pas selon ses ordonnances s'il viole mes préceptes et n'observe pas mes commandements je punirai de la verge leur transgression et par des coups leurs iniquités mais je lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres j'ai juré une fois par ma sainteté mentirai j'a david sa postérité subsistera toujours son trône sera devant moi comme le soleil comme la lune il aura une éternelle durée le témoin qui est dans le ciel est fidèle et pourtant tu as rejeté tu as repoussé tu t'es irrité contre ton loin tu as dédaigné l'alliance avec ton serviteur tu as abattu profané sa couronne tu as détruit toutes ses murailles tu as mis en wind ses forteresses tous les passants le dépouillent il est un objet d'opprobre pour ses voisins tu as élevé la droite de ses adversaires tu as réjoui tous ses ennemis tu as fait reculer le tranchant de son glaive et tu ne l'as pas soutenu dans le combat tu as mis un terme à sa splendeur et tu as jeté son trône à terre tu as abrégé les jours de sa jeunesse tu l'as couvert de honte jusque à quand éternel te cachera tu sans cesse et ta fureur s'embrasera tel comme le feu rappelle toi ce qu'elle a duré de ma vie et pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort qui puisse sauver son âme du séjour des morts ou son seigneur ta bonté première que tu juras à david dans ta fidélité souviens toi seigneur de l'opprobre de tes serviteurs souviens toi que je porte à mon sein tous les peuples nombreux souviens toi des outrages de tes ennemis au éternel de leurs outrages contre les pas de ton oint béni soit à jamais l'éternel amen amen psaume chapitre 90 prière de moïse homme de dieu seigneur tu as été pour nous un refuge de génération en génération avant que les montagnes fussent nés et que tu eusses créé la terre et le monde d'éternité en éternité tu es dieu tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis fils de l'homme retourné car mille ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus et comme une veille de la nuit tu les emportes semblable à un songe qui le matin passe comme l'herbe elle fleurit le matin et elle passe on la coupe le soir et elle sèche nous sommes consumés par ta couleur et ta fureur nous épouvante tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées tous nos jours disparaissent par ton courroux nous voyons nos années s'évanouiller comme un son les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère car ils passent vite et nous nous envolons qui prend garde à la force de ta coulère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due enseigne nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre coeur à la sagesse reviens éternel jusque à quand et pitié de tes serviteurs rassasie nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse réjouis nous autant de jours que tu nous a humilié autant d'années que nous avons vu le malheur que ton oeuvre se manifeste à tes serviteurs et à gloire sur leurs enfants que la grâce de l'éternel notre dieu soit sur nous à fermer l'ouvrage de nommer oui à fermer l'ouvrage de nommer amen c'était psaume chapitre 89 et psaume chapitre 90 que dieu vous bénisse amen